Juliette Arnaud vous proposez une lecture la plus objective possible de Don Julien puisque vous faites son procès depuis lundi. Vous partagez votre analyse en trois parties après le réquisitoire lundi et hier la plaidoirie. On attend donc maintenant le jugement mais pas avant que je vous ai lancé bien sûr à votre demande par un jingle vocal. Sur elle qui l'aimait tant elle lui lisait les classiques à Jean-Jean. Non Charline on avait dit c'était bien ça suffisait. Ok donc c'est du passé, n'en parlons plus. Voilà allez-y Juliette. La cour, oui c'est moi Juliette, je suis la cour tout simplement. La cour a bien réfléchi, elle a écouté ses collègues, elle a pesé, oui je parle de moi la troisième personne et c'est bien agréable. La cour va rendre son jugement, oui elle aime à se bercer du son de sa propre voix, on dirait qu'elle est humoriste. Sganarelle, à l'instar de Guillaume Meurice, est partagée entre sa coardise et son goût pour les disputes intellectuelles. Dès le début de la pièce, Sganarelle parle nettement à son maître. Je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Ça c'est envoyé. Et Don Juan se défend par une question sous forme d'anaphore qu'il martèle. Quoi ? Tu veux qu'on se liait à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui ? Et qu'on n'est plus Dieu pour personne ? Plus loin. Pour moi je cède, pour moi la beauté me ravit partout où je la trouve et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. Anaphore puis oxymore irrésistible, Molière qui est censé dénoncer le méchant homme, offre des mots bien séduisants à Don Juan. Mais la cour ne reproche pas à Molière d'avoir du talent. Reprocherait-on à Charline Vanhoenacker d'indiquer à ses invités la réponse dans ses questions ? Non. La cour estime au contraire qu'il est temps d'écouter Don Juan, de le prendre au pied de sa lettre et de ne plus s'en tenir à sa beauté à lui. C'est que notre monde depuis des siècles maintenant subit la douce violence de son mythe. D'autres, comme Molière, des tas d'autres ont écrit des donjons avant lui. Après lui aussi, un siècle après Molière, le plus grand des musiciens lui offrait son art. C'est Mozart, c'est Mozart ! Oui, c'était Don Giovanni et c'était Mozart. Mais ça ne suffit pas. Encore un peu plus tard dans le temps, Kierkegaard, oui, oui, le Danois du traité du désespoir. Oui, oui, le titre est fiable. Vous voyez les livres de développement personnel ? Eh bien, c'est pas ça. Kierkegaard écrit que la libido de Don Juan s'exerce dans le domaine des sens, il séduit par la puissance démoniaque de la sensualité, il séduit toutes les femmes. Et puis sans Don Juan, point de Valmont, point de Merteuil, point de liaison dangereuse. Le livre épistolaire et ses multiples adaptations cinématographiques, point de cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là ? Ou de « on s'ennuie de tout, mon ange, c'est une loi de la nature, ça n'est pas ma faute ». Et la transversalité ne prend pas fin au XXème siècle, sans Don Juan pas de Jules et Jim, où Henri-Pierre Rocher donne enfin à une femme des mots donjohanesques quand elle dit « dans un couple, il faut que l'un des deux, au moins, soit fidèle », l'autre. La cour est alors prise d'étourdissement. La cour est comme maman, elle est fatiguée. Alors, la cour ne condamne pas Don Juan à mort. La cour est contre la peine de mort. Et de toute façon, Don Juan est déjà mort. La cour le condamne à l'exil. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci pour ce troisième et dernier volet de votre lecture de Don Juan. Maintenant, vous pouvez bien sûr écouter les deux précédents en podcast. Merci. 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 Merci.